Salut Eko, salut Rémi, salut tout le monde. Bon, on est déjà 16, bon on va commencer. Salut Virginie, salut tout le monde. Alors du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que... Ok, salut Loïc, à plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va review la, de mes parties de la coupe Maître Lime, que j'ai jouée comme Tanguy. Et l'idée, ce serait de vous parler plutôt de comment je prends des décisions quand je joue une partie. Comment je choisis mes coups, en fait. Sur quoi je me base, est-ce que je lis beaucoup, est-ce que c'est complètement au hasard, ce genre de choses. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, qu'on n'a pas trop l'habitude de parler de ça, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, pas de cette manière, je sais pas trop. Et c'est quelque chose que j'aurais bien aimé voir, enfin du coup, maintenant, je suis Sidane et tout, bon déjà, c'est pas forcément fort, mais à l'époque où j'étais, par exemple, moins fort, j'aurais bien aimé que quelqu'un, Sidane, tout ça, explique un peu plus comment il réfléchit vraiment, en partie. C'est pas quelque chose qu'on voit vraiment en commentaire, quoi. Par exemple, comment est-ce qu'il a fait ce coup-là, j'aurais jamais imaginé, comment il fait, lui, pour y penser, quoi. Est-ce que c'est un génie, est-ce que... Donc voilà, voilà de quoi on va parler. Donc je suis noir dans cette partie. J'ai donc joué contre Tanguy à la coupe maitrolime il y a une semaine, un truc comme ça. Deux semaines, je me souviens un peu. Donc c'était une partie en temps ficheur, 40 minutes plus 20 secondes. Donc je suis noir. On peut commencer par les premiers coups. Pour l'instant, j'ai pas trop de fuseki que j'aime bien avec noir, donc je joue un peu au pif. Là, je joue un Oshini parce que les Oshis, c'est sympa. C'est vraiment la raison. Et les blancs jouent là. Et là, je me suis dit que j'allais faire un croisé. Parce que la partie d'avant, Ariane a joué un croisé contre moi. Et je vais complètement oublier que ça existait, quand je voulais faire ça. D'habitude, je joue toujours ce genre de truc. Mais du coup, je me suis rappelé que croisé, ça existait, donc pourquoi pas. Ici, quand il y a un Komoku, j'approche toujours au moins une fois. Du coup, j'ai approché. Blanc a répondu. Et globalement, une fois que Blanc répond, on peut tout à fait faire une extension ici. Ou même Tenuki complètement, Samsan ou Approche, tout ça. Mais là, j'avais envie de faire un Shimari. Alors, lequel ? Celui-là, je ne l'aime pas trop. Celui-là, je l'aime bien, mais je le joue rarement. Celui-là, je l'aime bien aussi. Mais je préfère jouer celui-là en ce moment. C'est juste une question de goût, en fait. Ah, salut Ben. Je joue toujours croisé quand je peux. Et bravo pour toi. Merci. Ouais, mais ouais, j'avais complètement... Enfin, je ne joue jamais croisé, en fait. Donc, je ne suis pas très habitué aux situations auxquelles ça amène. Mais pourquoi pas. Du coup, j'ai juste fait un Shimari. Et Blanc a pensé. Là, j'ai un peu hésité. Qu'est-ce que vous joueriez ici ? À quoi tu penses différemment quand tu joues croisé ? Il n'y a pas vraiment de différence. En termes de réflexion, vous savez. En peu près pareil. C'est juste que je ne suis pas habitué, en fait. Enfin, je ne sais pas trop aussi. Ça répond à ta question. Du coup, à quoi... Qu'est-ce que vous joueriez ici ? Je pense qu'on a pas mal d'options, en vrai. Tenuki, Odyssette. Ok. Shimari, c'est toujours bien. On va mettre l'autre, du coup. On peut aussi... Forcément approcher là. Forcément approcher là. Forcément faire un Sam-Sam. Et du côté gauche, on peut... Contre-penser ici. Ou approcher par là. Personnellement, j'hésitais pas mal entre... Celui-là, celui-là et celui-là. Tout est possible, mais c'est vraiment juste une question de goût. Au début, je voulais vraiment jouer celui-là. Donc Blanc va répondre traditionnellement. En général, Blanc répond un coup comme D14. Ou parfois... C16. Mais je crois qu'en ce moment, c'est celui-là qui est plus populaire. Bon, j'imagine que Tenuki a étudié un peu. Je m'attendais à ce qu'il joue ça, en fait. Mais je sais pas. J'aime pas trop. Ça fixe un peu trop la position. Et j'aimerais bien sortir la pierre. Sortir la pierre ici un jour, potentiellement. Dans la partie... C9. C9. Ouais, C9. Je sais pas. J'ai hésité un peu à jouer comme ça aussi. Mais... En fait, j'y arrivais pas trop à décider. Donc du coup, j'ai juste fait Sansan. J'ai juste fait Sansan. Blanc répondu là. Tac, tac, tac. Ok. Là, Blanc a approché ici. Comment vous répondriez à ce Sansan? Plutôt A ou plutôt B? Tenuki, on tenuki jamais. Ah, Sansan. Bon, jamais, ça veut dire 95% du temps, on tenuki pas. Plutôt A. Plutôt A. Dans l'idée de... Plutôt B. Je pense que... Enfin, j'en sais rien en fait. Je pense que les deux sont possibles forcément. Une de mes idées, c'était de faire un truc comme ça. Donc Blanc s'installe sur un bord où il n'y a pas trop de valeur. Ce bord-là n'est pas très important à cause de la pierre noire ici. Et le coup-là est toujours sympa à avoir. Maintenant, j'étais toujours dans l'idée de ne pas trop vouloir fixer la position à gauche. Même si... On peut jouer comme ça aussi. On peut jouer ce genre de coup. J'ai déjà joué comme ça des parties. Pourquoi pas. C'est difficile le Fuseki, il n'y a vraiment trop d'options tout le temps. L'un va perdre 0,20 points par rapport à l'autre. Ouais, c'est ça. En vrai, ça dépend si on veut finir avec R7 ou H17. H17 ou R7, tout à fait. Donc si on... Si on bloque de ce côté-là. A priori, on accorde un peu plus de valeur à ce bord. Et pour développer ce bord-là, le follow-up, ça sera de jouer R7 ici. Maintenant, qui développe plus ? Je n'en sais rien. Enfin, j'ai l'impression que blanc est quand même assez... A une assez bonne position. Parce que j'ai l'impression que c'est plus dur pour noir de rentrer ici. Que pour blanc de rentrer... De rentrer... Par là. Mais bon, c'est juste un feeling. Ça ne vaut pas grand-chose. Sur une IA, c'est quasiment pareil. Mais sur l'IA, c'est pareil. Mais on doit quand même faire le choix. Donc on peut se dire, peu importe. De toute façon, tout est OK. Et jouer un truc au pif parmi les coups, OK. C'est un truc qui est possible. Surtout en ligne. En ligne, je fais pas mal ça. On peut dire, bon, baf, peu importe. Mais sur une partie de tournoi, je sais pas. Je vais faire prendre mon temps. Et essayer de développer une position que j'aime bien. Donc dans la partie, j'ai bloqué là. Et j'ai fait double année. Parce que... L'idée, c'est qu'après double année... Donc j'imagine que vous connaissez tous ce joseki. Après ce joseki, j'ai encore le coup qui est intéressant là. Et blanc s'installe du côté du bord qui est pas intéressant. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de la pierre ici. Le bord droit est pas très intéressant. C'est difficile de développer beaucoup de points sur ce bord là. Donc je préfère que ce soit blanc qui soit sur le bord. Pas intéressant. Et il choisit de faire un a. Donc de... Là il me dit, OK. Il a envie de développer le bord, quoi. Ce qui me va très bien, vu qu'il est pas intéressant du tout. Et donc il joue cette séquence. Donc suke et go. Ici j'ai deux options. Soit je joue là, soit je joue là. Et j'ai mis du temps à décider. Qu'est-ce que j'ai mis du temps à décider ? Il faut savoir que j'aime pas avoir beaucoup d'options. Quand on a beaucoup d'options, c'est trop... C'est trop pénible. Je préfère qu'il n'y ait qu'un seul coup et que ce soit facile, quoi. Donc si j'ai joué ici, blanc va faire atari. Et là j'ai encore deux options. Soit je capture et blanc connecte. Et la vie continue. Donc probablement je vais jouer soit celui-là, soit un truc par là. Donc peut-être celui-là direct. Je sais pas trop. Soit je coupe. Et dans ce cas-là, il va suivre un combat qui va ressembler à un truc comme ça. Bon, il y a d'autres variations, mais en gros ça ressemble à un truc comme ça. Le truc c'est que blanc, il est déjà assez solide là. Donc je vais avoir du mal à mettre de la pression ici. Et blanc va s'installer sur le bord. Sur un bord qui personnellement m'intéresse un peu. vu que c'est un bord que je peux développer grâce à mon Chimery. Donc si j'avais choisi cette séquence, j'aurais plutôt fait un truc comme ça. Bon, le coup 5, voilà. Il peut être à plein d'endroits différents, partout là. Vous voyez l'idée. Dans la partie, évidemment, j'ai joué l'autre. Alors, je n'ai pas le chichot. Je n'ai pas le chichot, mais j'ai quand même choisi une chaussure. Bon, on va voir de toute façon. Donc quand blanc joue ici, blanc est obligé de faire Atarine, une capture, tac, 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 tac. Et maintenant, j'ai encore deux options. Soit jouer ici, soit jouer là. Soit jouer là, comme j'ai découvert plus tard, en revoyant la partie à acquérir. Donc si je joue là, blanc prend le chichot. Et noir doit rajouter un coup. Et blanc, en général, blanc rajoute un coup aussi. Qui peut être à peu près n'importe quoi dans cette zone. On voit pas mal celui-là, ou bien... Ouais, celui-là. Ce genre de coup. Il faut faire attention à bien rajouter un coup ici avec noir. Si noir rajoute pas de coup, comment est-ce que blanc punit ? Est-ce que vous connaissez la punition ? Justement, j'allais poser la question. Ha ! Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions n'importe quand. Même si je raconte mon avis. Vous pouvez m'interrompre, on est là pour ça. N3 est un moyen. N3 est un moyen. N3 est le moyen, en vérité. Ce coup-là, il est très sévère, en fait. Noir a pas vraiment de bonnes réponses. En gros, soit noir répond à nobi, soit noir répond à année. On va voir les nobis en premier. Si noir fait nobi, blanc peut faire année, et... on va dire celui-là. Et noir a une forme horrible, noir est pas vivant. Donc, c'est très difficile pour noir à gérer, comme situation. ça rappelle la cata. Si noir fait l'autre nobi, dans ce cas-là, blanc peut... Alors... j'imagine juste nobi comme ça. Et noir est enfermé, noir est pas vivant. Si blanc, blanc peut bloquer ici, et noir va devoir ajouter un coup pour vivre. Du coup, noir va devoir ajouter un coup, mais blanc peut peut-être même bloquer. Et là, c'est toujours pas vivant. Si jamais blanc fait année, noir est mort, localement. Donc, c'est un peu terrible. Si noir fait année, euh... qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais pas trop. Je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Hum... Par exemple, double année. Et là... Ouais, c'est un peu pénible encore pour noir. Je sais pas ce qu'il peut faire. Atari, Atari, mais dans ce cas-là, il va se renfermer. Et c'est encore une fois très pénible pour noir. Euh... Si noir bloque juste, bon, dans certains cas, blanc pourra même faire Atari et... connecter pour essayer de tuer. mais sinon, blanc peut même juste... Je sais pas. Euh... Même connecter, en fait, c'est pénible. Donc, vu que la pierre noire ici est toujours capturée en shisho, noir a pas trop de moyens de se défendre, en fait. Ce qui est pas le cas si jamais le shisho est bon pour noir et que blanc doit jouer ici. Dans ce cas-là, noir peut tenuki parce que blanc... Même si blanc joue là, noir a tellement beaucoup senté autour des trois pierres que blanc peut pas trop mettre la pression, en fait. Euh... M3, O4 ou M3 ? M4, maintenant ? Alors, ce coup-là, il existe justement quand blanc a joué là, que noir a tenuki et blanc peut jouer ici. Ce coup-là, c'est le coup de suite. Alors, je connais pas très bien les variations. Je sais qu'il y en a qui commencent comme ça et... En vrai, je me souviens pas trop. On voit pas mal de séquences différentes là-dessus. Donc, M4, c'est une bonne suite après que blanc a joué 1 et que noir a tenuki. Ok, on va enchaîner. Donc, blanc capture un fichot, je rajoute un coup. Et donc là, je m'attendais à ce que blanc joue un truc par là, je sais pas trop lequel. Mais il a juste poussé là. Donc, j'ai trouvé ça assez surprenant. Et là, il y a tout de suite un coup qui m'est venu à l'esprit, c'est le tsukula. Donc, c'est un coup qui, localement, est très commun. Alors, il faut savoir que dans ma manière de réfléchir, j'ai énormément étudié de parties professionnelles. Du coup, ça fait que j'ai un sens des formes et des positions classiques. Enfin, je connais bien ce genre de position. Du coup, ce genre de coup, il vient très naturellement. Bon, j'avoue que j'ai un peu hésité avec celui-là, quand même, qui est aussi apparu dans des parties pro. dans ce genre de position. Mais du coup, je me suis dit que je connaissais mieux celui-là. J'ai joué celui-là direct. Donc, en gros, l'idée, c'est que, si il me répond, on peut sortir en chichot la pierre. J'espère qu'on peut. Si on ne peut pas la sortir maintenant, a priori, on peut la sortir maintenant. Donc, c'est bon. J'avoue que je n'ai même pas lu comment, en fonction de la réponse de blanc, enfin, peu importe. même si le année prise de chichot, dans ce cas-là, je suis double année et on verra bien. Mais, voilà, aucune lecture derrière ce coup. Donc, on rajoute un coup et là, j'ai un peu hésité aussi. J'ai hésité à faire année, Atari et un truc comme ça. Ou bien, juste le année. mais le année, là, me semblait plus naturel. Voilà. Je ne saurais pas expliquer pourquoi. Et ici, j'ai un peu hésité aussi entre connecté et Nobi. Finalement, j'ai joué Nobi qui me semblait plus naturel. Un peu sans raison, juste par la forme me semblait meilleure. parce que en connectant là, je trouvais la forme un peu bizarre chez Noir. Mais en réalité, quand j'ai revu avec l'IA, elle m'a dit qu'il fallait connecter ici. Et en fait, c'est très bien. Et il n'y a pas trop de faiblesse. Donc, Li a proposé ce genre de forme. Noir bloc qui est blanc capture. Et ça m'allait bien. Je pense que ça aurait été pas mal. Mais bon, je me suis dit que ça, c'était une forme plus normale. Alors qu'en réalité, c'est juste une forme à laquelle moi, je suis le plus habitué. Mais elle est pas... Elle est un peu moins bonne que l'autre. Donc, blanc coupe. Et là... Ouais, non, je ne peux pas demander j'ai déjà mis la souris. Et là, je joue J16 qui est un Tesouji classique dans cette position. L'idée, c'est que si blanc capture, noir peut faire Atari et Atari et fermer proprement par l'exercice. Donc, c'est un Tesouji qui apparaît dans pas mal de Joséquines un peu anciens. Mais qui est très intéressant comme coup. Et donc, si blanc sort, ce qui est la partie nord-descent. OK. Et là, blanc fait année, blanc fait année, blanc connect. Et là, j'ai hésité longtemps. Où est-ce que vous joueriez ici ? J'ai vraiment hésité très longtemps. Et au final, j'ai joué le coup qui me semblait le plus naturel sans grande conviction. Juste parce que je me suis dit OK, ce coup-là, il me semble normal. Je ne sais pas pourquoi, mais il me semble normal. Qu'est-ce que vous feriez là ? Je pense qu'il y a plusieurs options. Ah si, je me souviens du meilleur coup que l'IA proposait. Maintenant, je ne me souviens plus de tous les coups qu'il proposait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a J17 ici. On a D12. D12, c'est ça. Nice. C12. C'est à côté. OK. D11, D12 ou 12. OK. Un truc par là. On va dire celui-là. F13. F13. C9, en se disant qu'il n'a pas de bon coût pour tout connecter. C9. Oh, j'aime bien. C'est marrant. Alors, dans vos propositions, il y a mon coût. Il n'y a pas le coût de l'IA. Je ne sais pas si c'est bon signe ou pas. En gros, je suis assez d'accord avec l'idée de sortir ici. Le coût en J17 qui vise à protéger la coupe là, maintenant, je ne pense pas que ce soit méga urgent. Même si blanc capture la pierre, noir récupère pas mal de force à l'extérieur. blanc n'a pas vraiment d'intérêt à le faire maintenant. Ce genre de coût, pourquoi pas ? le coût de l'IA, c'est de faire Kema ici. C'est aussi un coût que Tanguy m'a proposé après la game. Pourquoi pas ? l'IA veut juste échanger une fois et ensuite sauter ici. J'imagine que c'est un bon échange. Par rapport à la partie, c'est sûr que c'est un bon échange. je pense. Et l'idée de jouer ici, ça semble être un peu trop. Je pense que blanc devrait essayer d'enfermer. Oula, 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 oula. Donc, c'est dans le jeu là. Blanc devrait essayer d'enfermer. Peut-être même juste Toby, en fait. Juste Toby, déjà, c'est assez pénible. En fait, c'est la mauvaise direction. Noir est faible ici. Donc, c'est un peu poussé blanc vers son groupe faible. Sauf si vous trouvez que les pierres noires ne sont pas si faibles que ça et qu'elles sont faciles à gérer. Dans ce cas-là, ça peut être une option pour prendre du profit avant de vivre. Personnellement, ça me semble un poil trop mais en fait, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça dépend à quel point vous êtes confiant sur ce poil. Donc, dans la partie, j'ai juste sauté ici. Je l'ai joué sans être vraiment très content parce que en fait, la coupe, même presque tout de suite, en fait, elle m'embêtait pas mal. je ne savais pas comment répondre à ça. Parce que je ne sais toujours pas comment répondre à ça. Le blanc peut faire immobilier ici. Ouais, c'est vraiment super compliqué et je n'arrivais pas à lire en fait. Globalement, dans mes parties, dès qu'il faut lire un peu, je lâche. En fait, les moments où je préfère faire confiance à mon sens des formes qu'à ma lecture parce que la lecture, c'est un des trucs les plus durs au jeu et c'est là où on fait le plus d'erreurs. Donc, je préfère ne pas lire en fait. Comme ça, j'évite le problème. Et vu que j'ai un bon feeling, vu que j'ai pas mal étudié avec des parties provo, j'essaie de lui faire confiance à un maximum parce que de mon expérience, les fois où j'ai revu mes parties et où pour n'importe quelle raison ou j'ai lu un truc qui me plaisait pas, du coup, j'ai pas joué le coup que j'avais envie de jouer à la base. À chaque fois, c'est une erreur et j'aurais dû jouer le coup que j'avais envie de jouer. Donc, j'essaye de moins lire en fait. Évidemment, ça peut dire que je ne dis pas. Des fois, il faut lire, notamment pour avoir deux yeux. Mais voilà. Exemblanc a sauté une fois ici. J'ai considéré de ne pas répondre parce que du coup, j'avais envie de réparer ma forme de coupe là. Mais c'est trop pénible. Si jamais Blanc peut attaquer ici, je ne sais pas. Il pourra même faire son centre naturellement et attaquer partout. Donc, en termes de direction, ça ne me plaisait pas trop. Du coup, j'ai répondu et en me disant on verra bien ce qu'il fait. Ah, et d'ailleurs, autre intérêt de répondre, c'est que maintenant, Blanc ne peut plus capturer la pierre en H18. C'est une coupe. Si Blanc sort, Noir peut sortir aussi. Et si Blanc sort, Noir sort encore. Et en fait, c'est un guetta. Blanc a deux libertés, Noir en un 3. Donc, c'est une raison de plus pour laquelle j'ai joué ce coup. Bon, comme quoi, j'ai eu quand même avant de le faire. Ce n'est pas complètement... Même si c'est une forme classique. Donc, Blanc fait Kosumi ici. Il a besoin de rajouter un coup parce que s'il fait, je ne sais pas, vers le centre, maintenant, ça va être vraiment pénible quand on veut revenir ici. Il va devoir vivre à l'intérieur et du coup, il ne pourra pas mettre la pression sur le groupe Noir qui va gagner beaucoup de coups. Par exemple, s'il en joue là, Noir peut échanger ce genre de coups. Si Blanc recule juste, dans ce cas-là, il va faire vraiment très peu de points. C'est vraiment tout petit comme vie. Donc, Blanc a répondu en faisant Kosumi. Et donc, j'ai fait Anner une fois. L'idée, c'est de juste échanger pour être senté. C'est un bon échange dans le sens où si je ne fais rien, quand Blanc fait Anner, je peux seulement reculer. Mais si on échange ça avant, maintenant, quand Blanc joue ce coup-là, je peux faire Atta. voilà. C'est la raison. Là, faire Double Anner, c'est un peu bizarre. Du coup, je fanais une fois. Et là, j'ai encore hésité. Parce que du coup, il y a la coupe, là, maintenant, qui m'embête. Qui m'embête beaucoup. j'ai envie de la réparer. Mais la forme pour la réparer, vraiment, je n'ai pas trouvé. Je n'avais aucune idée de comment faire. Je peux faire un autre bambou, mais c'est super lent. En fait, je n'ai pas envie de faire un coup qui simplement répare la coupe. J'ai envie de faire un coup, par exemple, qui répare la coupe et qui sort. Ou qui répare la coupe et qui attaque la pierre. Je ne sais pas trop. Donc, j'ai hésité, en gros. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'aime pas avoir plusieurs choix. Mais là, j'avais ça, 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 en tête, au moins. Suki est ici aussi. Je me suis posé la question. Donc là, j'avais cinq choix. C'était terrible. C'était vraiment terrible. Même là, maintenant, je ne sais pas, je n'aime pas réfléchir à ça, en fait. C'est trop... C'est impossible de savoir ce qui est mieux. Et toutes les formes sont bizarres, en fait. Donc, quand j'ai revu avec l'IA, il y avait pas mal de coups, genre tous, pas mal de coups ici qui étaient des coups bleus ou verts, au moins, c'est un coup acceptable. E et pas D13. Et pas D13. Ah ! D13, pour le coup, c'est... Alors, c'est une forme un peu bizarre, mais... C'est un peu comme le... C'est un peu comme ce coup-là, en fait. Ça ne fait pas grand-chose. de plus que juste réparer la coupe, en fait. Je pense... On peut aussi penser à Kosumi, mais le Kosumi, une fois... Enfin, un blanc gagne ce coup-là. Et c'est très pénible, en fait. Maintenant, si on répond, ça a vraiment l'air idiot notre forme. Donc, en fait, j'ai envie de faire un truc un peu plus rapide que ça. Si le noir joue juste là, le blanc va sauter. Peut-être même il peut... Pini-pissime. Donc, j'ai envie de faire un truc plus actif, quoi. Après, si je joue là, blanc peut juste... Même, il peut échanger là, une fois, ce qui est toujours pénible. Et c'est tendré si facilement. Ça, je trouvais ça trop facile pour le noir, en fait. J'avais envie de faire plus que ça. Et là, ma forme était un peu bizarre, encore une fois. Si je laisse blanc jouer des traits, c'est un peu... C'est pas super. si je le fais pas... Blanc et blanc... Je trouvais que blanc était content, mais je sais pas trop. Non, être au peu dynamique, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, au final, j'ai opté pour celui-là. Dans des positions un peu similaires, c'est... Ce coup à l'épaule-là est assez... commun. Maintenant, il y a quand même pas mal d'espace, là. Donc, j'avais un peu peur que blanc essaye de couper directement. J'ai pas lu ce que ça donnait. Je sais pas ce que ça donne, mais... Si je dois reculer... Mais bon, il faut combattre, quoi. Il faut combattre. C'est pas un combat qui a l'air mauvais pour noir. Bon, peut-être que j'ai joué la pire forme, là, par contre. J'ai joué quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai essayé de créer une situation dans laquelle si blanc coupe, je peux... je vais faire atterri et lâcher les pierres, là. Comme ça, je peux... Enfin... Vous voyez ce que je veux dire, ou pas ? J'essaie de créer une situation où même si blanc capture les pierres, Au final, c'est pas grave parce que de l'autre côté, je peux récupérer quelque chose d'intéressant. Donc, j'ai essayé de moins donner... de moins accorder d'importance à la coupe tout en essayant quand même de la réparer, quoi. Donc, c'était un peu bizarre. Je ne sais plus ce que Lee a proposé à ce moment-là. Je crois que lui, il était OK. Il y en a pas mal qui étaient OK. Celui-là, il n'était pas ouf. Bon, ce n'était pas le pire, mais ce n'était pas le meilleur. Blanc a juste répondu là. Donc, bon, ben, no me. Bon, j'ai un peu réfléchi à celui-là, mais il y avait de l'adji. Donc, moins l'adji. Et Blanc a joué ici. Là, du coup, si je ne fais rien, Blanc peut se séparer par là, ou même couper ici. Donc, je dois réparer ma forme. Je ne vais toujours pas la réparer en jouant un truc comme ça, parce que ma forme est mauvaise. dont j'ai joué celui-là pour menacer la coupe. Cette coupe. Cible en capture. On peut... Bon, là, on ne peut pas capturer les pierres, mais par exemple, je ne sais pas, un truc comme ça. Ça, ça n'arrivera jamais, mais... En gros, c'est une histoire de me créer des options, en fait. Plutôt que juste faire un coup comme ça, qui ne fait rien, en fait. Je n'ai pas de suite, après ce coup-là. Donc, on a envie de faire plusieurs choses en même temps. Du coup, j'ai joué... Ah non, j'ai fait un tir d'abord, et ensuite, j'ai joué là. Et Blanc a poussé. J'ai reculé, sinon, on peut faire un née, c'est pénible. Et il a poussé encore. Et là, j'ai hésité. J'ai encore hésité. Donc, évidemment, je peux jouer là, mais dans ce cas-là, j'estime que Blanc n'a plus besoin de rajouter un coup. Enfin, son groupe à gauche est déjà vivant. Et du coup, il va envahir là, probablement. Donc sinon, il peut aussi faire un truc par là. et connecter ses pierres au centre tout en développant son mouillot au centre. Donc, j'avais envie d'éviter ça. J'avais envie d'éviter d'être lent, en fait. Pendant pas mal de temps, j'ai joué un peu des coups de ce type-là. Et quand je revoyais la partie, ou que je me la faisais commenter par quelqu'un de plus fort, c'était des coups que je regrettais, en fait, et j'aimais pas du tout cette sensation. En général, c'est parce que ils étaient trop lents ou trop... pas assez efficaces ou... ou que je me le disais... que je les jouais dans un état d'esprit où je me disais je joue là parce qu'il faut jouer là, mais... mais... ouais. Donc c'était très désagréable comme sensation. et maintenant... du coup, j'ai décidé d'arrêter de faire ça et en partie, j'arrive à reconnaître le moment où j'ai ce feeling de... j'ai un peu l'impression qu'il faut jouer là, mais j'ai pas très envie de jouer là. Du coup, je joue plus ce genre de coup et je cherche autre chose. Et au moins, au commentaire, même si mon coup il était pas bon, je l'ai joué avec un certain fighting spirit, quoi. Et du coup, je me sens moins mal dans mes commentaires maintenant. Même quand je revois mes parties avec l'IA et tout, ça va. Donc, qu'est-ce que vous joueriez ici ? C'est assez... Donc, qu'il ne soit pas des 7, évidemment. C'est un bon coup, c'est sûr, c'est un bon coup. Même maintenant, je me dis, peut-être, peut-être, il faut jouer là, quand même. Je sais pas. Mais il n'y a tellement pas de suite après ce coup-là. Enfin, juste blanc et sainte, quoi. Je sais pas trop. C'est dur de savoir. C'est tellement dur de prendre une décision. Est-ce que année, c'est 7 et bon ? Ah, année. Alors, j'ai un peu peur de découpe. Comment tu réponds à la coup ? Donc, si tu veux sauver ta pierre ici, blanc peut faire... Blanc peut pousser coupé. Et le souci, c'est que... il peut pousser encore. Et donc là, noir peut faire Atari. Mais après ça, qu'est-ce qu'on fait ? Atari... Atari... Connect... Blanc peut couper. Noir répond. C'est compliqué. C'est compliqué. Blanc peut avancer en sainte. Wait. Ah, y'a pas de chichot. Donc, je parle de ce chichot-là. Tuc, 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 tuc. C'est très compliqué. J'ai l'impression que noir a quand même beaucoup de faiblesses. Donc, j'aurais un peu peur de jouer comme ça. Et blanc peut peut-être même couper une fois et connecter ici. Et maintenant, blanc est tout connecté. ça a pas l'air terrible. Enfin, disons qu'il y a trop de faiblesses. Surtout. Le coup... Le coup... Le coup... Le coup correct dans cette situation, à mon avis, c'est celui-là. Je pense. Alors, qu'est-ce qu'on avait ? L14, M14. Attendez, attendez. L14. Oh. M14. Oh. M8. M8. Oh. Oh. Je n'ai pas du tout pensé à jouer un coup par main. M11, ça me plaît bien. Réduire attaque le coup blanc au centre. M11. Waouh. Stylé. H12, H3, L14. H12. OK. H3. OK. L14. OK. Ouais. Intéressant. C'est pas mal, c'est intéressant, vos idées, en vrai. D'ailleurs, quand j'ai revu 4-13, ça a l'air d'être un peu trop... Il y a un peu trop de coupes. Mais l'idée est intéressante, à mon avis. Ouais, du coup, ce coup-là, ça m'a fait penser que Lya voulait, pendant pas mal de temps, échanger ça. Elle aime bien ce coup-là. J'ai pas trop compris. Peut-être parce qu'il y a encore de la jine derrière. Dans la partie, j'ai joué ici. Parce que du coup, j'avais envie d'éviter la séquence de tout à l'heure. Est-ce qu'elle est... Ah, c'était. Donc, j'ai inventé une situation où Blanc se connectait en faisant des points. J'aurais pu inventer une situation où je résistais aussi. Mais ouais, du coup, j'ai joué ici. L'idée, c'est un peu de réduire là et un peu d'attaquer ça. En gros. Et il se trouve que c'était le blue move. Incroyable. Ça, pour le coup, j'en reviens toujours pas. Un coup par là, c'est sûr que c'est trop lent. Parce que... Ouais, même on peut encore faire ce genre de... de séquence. Blanc va développer beaucoup et même Blanc peut venir jouer un coup par là. Et mine de rien, il y a toujours des coupes enfin, il y a toujours des coupes dans cette zone. Le groupe noir n'est pas 100% solide, vivant. Donc, il est OK. Mais disons que Blanc aura des coupes par ici, pour le découp par là. Sente. Au moins. Donc, ça pourrait être pénible. Et qu'est-ce que vous avez... Oui, donc celui-là, au début, je voulais jouer celui-là, mais je... Je ne sais pas. Normalement, c'est vulgaire de jouer au milieu comme ça, mais là, ça ne me plaisait pas trop. Je n'avais pas envie d'avoir à gérer ça, en fait. Je n'avais pas envie d'avoir à lire ça. Donc, le jeu est plus simple. Ça, c'est la mauvaise direction à mon sens. Parce que Blanc va juste connecter, en fait. Et au final... Donc, sauf si tu as vraiment très très peur pour les pierres-là, les coupes et tout. Auquel cas, OK, on joue du côté du groupe faible. Mais à mon avis, noir n'est pas si faible que ça. c'est la mauvaise direction. je joue là. J'ai joué là. Sans grande conviction, mais a priori, c'est un bon coup. Blanc est descendu une fois. Ah ouais, là, je n'ai pas compris sa séquence. Il a fait tous les échanges. Pousser, couper, et connecter là. J'ai trouvé ça vachement agi-cashin, mais je ne sais pas trop. quand il joue là, je suis quasiment obligé de répondre, sinon, blanc capture ici et c'est pénible. Peut-être que j'ai d'autres manières de répondre. J'hésitais un peu à faire Atari et Tenuki. mais il y a beaucoup d'anji quand même. Ne serait-ce qu'un coup comme ça qui lui permettrait de connecter un peu tout. Déjà, ça, c'est embêtant. L'IA proposait de faire Atari et Cosmo, comme ça. mais bon, je ne suis pas capable de penser à ce genre de coup. Juste connecter en me disant peut-être ça perd un ou deux points. Mais bon, tant pis. Il y a des trucs qu'on ne peut pas maîtriser, donc c'est ok de faire des erreurs. Il a poussé et fait Hannes ce qui est légitime. Maintenant, j'étais assez content de pouvoir faire un tobyissini, me renforcer vers le centre et mettre pas mal de pression sur ces pierres. Et il a joué là. Ce coup-là, à la fois, il semble un peu lent. Enfin, ce n'est pas qu'il semble lent, mais c'est qu'il semble un peu conservateur. C'est vraiment juste un coup qu'il dit « Ah, je veux garder mes points ». Mais en même temps, s'il ne fait pas ces points-là, il n'a pas de points. C'est compréhensible. Mais ouais, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place ? J'en ai aucune idée. Parce que, évidemment, s'il joue un coup ici, je vais me faire plaisir et jouer n'importe quoi dans la zone-là, qui va à la fois réduire ça et attaquer ça. Donc, ce serait vraiment facile pour Noir, j'ai l'impression. Évidemment, le combat ne va pas être facile, mais le plan de jeu va être facile. Donc, quand il joue là, il enlève un de ses problèmes, entre guillemets, en disant « Ok, ça, c'est sûr, c'est du cash. et maintenant, essaie de me tuer ici, on verra bien. » Et c'est dur à tuer, c'est pire. Et potentiellement, si je les capture en trop petit, il va juste être content de mourir avec. Donc, ouais, ce n'est pas si évident. Ouais, c'est ça, il dit « Ouais, c'est mes points. Allez, à toi de jouer. Good luck pour me tuer, quoi. » Et ben, du coup, il a fallu attaquer. Donc, je suis là, un peu au feeling, en disant « Bon, il ne peut pas trop couper, ce n'est pas trop… » Il n'a pas vraiment le droit. Et voilà, j'ai envie de faire un tout grand, j'ai envie de fermer plus de points que ça. Donc, je joue là, il a joué là. Et donc là, c'est le moment dans les parties où personnellement, je commence à être un peu paumé, parce qu'il va falloir lire beaucoup et comme j'ai dit, je n'aime pas ça. Et autant, en combat, souvent, on a juste à faire des formes, et ça passe sans avoir trop à lire. Mais là, c'est une situation vraiment compliquée où en plus, il y a de l'adji. Il y a un peu d'adji dans ma forme là, il y a la coupe ici. Là, il faut faire attention à s'il peut couper ma pierre ou pas. Trop de trucs à faire attention, en fait. Donc, je pense que jusque-là, je suis OK. et là, c'est le moment où je sens... OK, peut-être c'est là où je vais perdre la partie. L12 est bon. L12. Alors, attends, pour noir ou pour blanc, à la place de L11 ou en réponse à L11 ? j'imagine de venir là. Ne dévoile pas trop tes faiblesses. Bon, c'est pas un secret. Tout le monde sait. Enfin, de toute façon, tout le monde est nul en lecture déjà. Ça, il faut vraiment bien s'en rendre compte. Tout le monde... Enfin, là où on fait des erreurs, c'est pas au Fuseki ou dans les jeux ou quoi, c'est quand il y a un combat et qu'il faut lire. donc tout le monde est nul en lecture. Enfin, disons que c'est le plus gros plan faible de tout le monde. À la base de L11, Eh bien, écoute, certainement. J'avoue que j'ai même pas trop pensé, je voulais, je voyais plus grand que ça. C'est difficile de savoir. C'est certainement pas un mauvais coup. Ça, c'est facile de savoir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après que blanc sorte ? Donc, j'ai quelques coups sentés. Enfin, noir a quelques coups sentés dans la zone autour des deux pierres, ici. Par exemple, si le blanc répond, dans ce cas-là, on peut essayer d'enfermer d'une manière. mais même là, ce n'est pas fini du tout. Vous voyez, dès qu'il y a différentes options, dès qu'il faut faire des choix, dès qu'il faut lire un peu, ben, personnellement, je suis perdu, quoi. bon, j'abuse un peu, mais c'est là où on fait des erreurs, en fait. Là, la forme n'est pas ouf pour noir. En même temps, même si le blanc se connecte, je suis assez content d'avoir les deux coups, ici, et d'essayer de fermer. bon courage pour tuer une pierre blanche, mais quand même, on peut prétendre gagner des choses à l'attaque d'une pierre blanche, ici. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Tout est possible. La haine du IOC, c'est presque un même. Je pense qu'en Europe, on est encore plus faim. C'est comme un tu. Ah ouais, personnellement, j'ai beaucoup plus confiance en mon IOC qu'en ma lecture. Enfin, en même temps, j'ai un peu travaillé le IOC en Corée. Du coup, et même maintenant, je vois que le IOC, ça va. Donc, je n'ai pas trop ce problème, là, personnellement. Mais, ouais, toutes mes parties, je les perds sur des trucs de lecture ou de combat. Et la plupart des gens, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Dès qu'ils sortent un peu des formes correctes et tout, c'est là où ils se font complètement avoir. Donc, blanc joue ici. Et ouais, bon, déjà, là, c'est super compliqué. Là, je ne sais pas quoi faire. Je sais que j'ai ce genre de coup qui existe. Si blanc répond, je peux prétendre enfermer, mais alors, comment enfermer d'une manière propre, je n'en ai aucune idée. Qu'est-ce que je vais gagner de l'attaque si... parce que je ne vais pas réussir à tuer dans la majorité des cas. Donc, qu'est-ce que je vais gagner de l'attaque si je n'arrive pas à tuer ? Eh bien, aucune idée. Potentiellement, je peux essayer de, par exemple, rentrer chez blanc, vous voyez, faire ce genre de coups, en disant, OK, si jamais tu sors, maintenant, je peux rentrer chez toi. ça, ça peut être un blanc. Et du coup, si blanc répond, derrière, il faut pouvoir tuer, quoi. Il y a un monde, en vrai. Il y a un monde où on peut avoir ce genre de plan. Peut-être que j'aurais dû faire ça, en vrai. C'est un peu chaud à lire, en partie, mais parce qu'il y a d'autres coups, évidemment. Bon, je n'ai pas lu tout ça. Je me suis dit, je vais jouer un truc simple, solide. Je vais rajouter un coup là. Ça ferme un peu un genre de moyeau là. J'ai l'esprit un peu plus serein par rapport aux faiblesses de mon groupe ici. Parce qu'un coup blanc, un coup blanc là, c'est quand même un peu désagréable. Ça l'aide à rentrer en dessous, en bas. ça pourra mettre la pression sur mon groupe. Donc, j'ai décidé de jouer un truc un peu lent, mais solide. Et je sais à peu près ce que ça fait ce coup. Il échange ça une fois. Il échange ça aussi une fois. Donc, maintenant, il peut couper mes trois pierres, ce qui est assez gros. mais ça l'affaiblira au centre. Pour l'instant, il n'y aura pas trop d'intérêt à le faire. Et c'est assez gros. Ce n'est pas non plus le plus gros coup du monde. C'est quand même assez gros. Parce que par exemple, si jamais... Oh non. Si jamais... Enfin, disons que je pourrais un jour jouer aussi ce genre de coup de biocé qui menace la coupe ici. Qui est intéressant. Mais si on a échangé ça, le point 2, il perd beaucoup de sa valeur vu que blanc, il peut répondre en capturant la trapière. Bon. Peu importe. Donc, il échange ça et il essaye juste de se connecter au centre. Et là, j'ai encore hésité pas mal. J'ai encore hésité pas mal. Donc, mes options, c'était soit j'essayais de couper par là. Mais du coup, blanc, il va rentrer ici. Là, il y a un peu d'adji. Par exemple, si blanc... Si blanc... Wedge, par exemple. Même blanc peut... faire ça. Et derrière, il faudra un peu que je réponde s'il peut les capturer en cnt, ça m'embête. Ce genre de raison. Donc ça, c'est la première option. Et la deuxième option, c'est de jouer un tout par là. En disant, OK, connecte-toi. Et moi, je ferme mes points. Et voilà. Donc, j'ai choisi la deuxième option en jouant ici. Donc là, le processus de décision est assez simple. J'ai compté. Voilà. Je me suis dit, si on est comme ça, qui fait ces points-là, ici, là, que moi, j'arrive à fermer ça, plus là-haut. Bon, c'est gros quand même, là-haut. Et en plus, j'ai un peu de potentiel ici. Si on fait juste le Yossé normalement, j'ai gagné. en gros, c'était le même plan. Et vu que, comme j'ai dit avant, j'ai assez confiance en mon Yossé, eh bien, ça me paraissait être un bon plan. Là, je crois, d'après l'IA, j'ai 5 points d'avance, quelque chose comme ça. En vrai, je me voyais à peu près d'avance de ça. Peut-être un peu plus. Là, il vient ici. C'est juste un coup de son pour voir comment je vais répondre. Bon, je réponds là. J'ai 12 options pour répondre. Je ne sais pas laquelle est la meilleure. Et là, il joue ici. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout pour le coup. Alors que ce n'est pas un coup... Ce n'est pas le coup de l'année. Disons que ce n'est pas le coup le plus... Qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas le coup le plus surprenant du monde. Mais vraiment, juste, je ne m'attendais pas à ce coup-là, en fait. Et je n'ai pas trouvé comment répondre. Enfin, je n'ai pas trouvé de bonne forme pour répondre. Donc, sur son coup, globalement, il menace pas mal de choses. Principalement, il menace de faire un truc comme ça. Principalement. il menace aussi la pierre, la pierre au centre. Donc, sa pierre, sa pierre là, elle peut se connecter par ici. Elle a plein de manières de se connecter. Et voilà. Il me dit, ouais, rajoute un coup, t'es un peu faible. Maintenant, si je rajoute seulement un truc comme ça, c'est pas mal, en fait. Voilà. 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 Est-ce qu'il a un coup par ici ? Dans la partie, il avait fait ça. S'il peut capturer ma pierre au centre, c'est quand même un peu pénible. Parce que dans mon plan, c'est moi qui avais du potentiel là. Mais si c'est lui qui en a maintenant, j'ai perdu. J'ai clairement perdu. Donc dans la partie, j'ai joué celui-là, qui est, bon, j'ai checké sur l'IA, évidemment, c'est OK. Mais dans ma réflexion, c'est, bref, je sais pas, c'est le moins pire que j'ai trouvé, presque. Je n'étais pas non plus satisfait à 100% de ce coup-là. Mais, bon. Comment je l'ai trouvé ? C'est un peu un coup classique dans un certain genre de forme qui ne ressemble pas trop à ça. Mais voilà, en étudiant des parties pro, j'ai déjà vu ce type de coup. Donc en gros, je m'attendais à ce qu'il pousse, qu'on fasse un truc comme ça. Potentiellement, double année, par exemple. Donc il y a la coupe là encore, qui traîne. Voilà, comme ça, j'ai de la G que je peux utiliser. Je peux encore jouer ici, je peux encore jouer là. Donc là, c'était pas mal de la lecture encore, pour le coup. Enfin, c'est pas la lecture qui va jusqu'au bout du monde, mais ouais. À ce moment-là, tu as compté que tout le potentiel en bas était des points. J'ai compté que, à ce moment-là, j'ai compté que tout ça, c'était des points. Et que ça, c'était du bonus. Enfin, potentiellement, du bonus. Voilà. du coup, voilà, je joue ici, bloc là. Là, je ne sais encore pas trop quoi faire, mais je me dis qu'on va faire une forme un peu classique, qui consiste à faire année et Atari. Ça, c'est une forme qui revient très très souvent. Donc, l'idée, c'est pour ça que ça me... l'idée, c'est que blanc ne connectera jamais ici, parce que sinon, la forme est très mauvaise. S'il le fait, c'est le rêve absolu, noir connecte, blanc doit rajouter un coup pour se connecter, et derrière, on peut sauter ici. Vraiment, c'est la fête. Là, le noir a gagné. La partie. Donc, dans la partie, il joue là, ce qui est très bien. Et noir capture, et blanc sort. Et noir se connecte. Donc là, noir a toujours à peu près 5 points d'avance. Donc là, je joue au bif, mais ça allait. Blanc joue ce coup-là, qui n'est pas très bon, parce que quand noir connecte, blanc perd l'option de capturer les 3 pierres ici. Mais, il joue là, et là, donc il essaie de connecter sa pierre en bas également. Là, son coup, il dit, soit je me connecte ici, soit je tue ton ton punuki. Moi, je n'avais pas envie de mourir. Du coup, j'ai rajouté ce coup-là, qui est mauvais. Sans surprise, c'est une mauvaise forme, donc c'est un mauvais coup. J'aurais dû jouer un truc comme ça, plutôt. Qui est vraiment mieux, en fait. Qui est vraiment juste mieux. Il y a moins d'Aji, ça renforce ma forme, je n'ai rien à craindre derrière. Mais celui-là, celui-là, la forme n'est pas bonne. Derrière, blanc, blanc a plein de coups sente, c'est super pénible. Non, ça, ce n'était vraiment pas un bon coup. Celui-là, je ne suis vraiment pas content de ce coup-là. après, à ce stade-là, on est à la fin de notre temps, donc on a quasiment plus que 20 secondes à chaque coup. Donc évidemment, c'est difficile, et évidemment, c'est là, on va faire plein d'erreurs. Du coup, il l'a échangé, et il a joué Tsukai ici. Il cherche à compliquer la situation, et il a raison, c'est le moment. Je n'ai plus beaucoup de temps, donc j'essaie de lire un peu, j'essaie surtout de trouver des bonnes formes. Si je fais année, ma forme ne sera pas bonne. Il peut faire double année, vivre en dessous. Donc j'ai décidé de, il peut même jouer parfois ici, bon là, je pense que ce n'est pas terrible, mais... Donc pour éviter ça, j'ai joué ici. C'est la forme de la gueule du tigre, plus ça sépare ses pierres, donc c'était forcément bien. Il a joué là, et là, j'ai mal répondu encore. Là, j'avais les secondes qui défilaient. 10, 9, 8, et ah, j'avais envie de jouer là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a des coupes. 7, 6, 5, qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas, mais je peux descendre. Et au final, si je descends, ça allait. Même là, je prends un peu de temps à lire. Je prends un peu de temps à lire, mais ouais. Donc ça, c'était mon premier feeling, et c'est ce que j'aurais dû jouer. Et à la fin, je me suis dit, non, j'ai peur, et je joue là. C'était aussi une grosse erreur. Et après ça, je vous montre la fin rapidement, parce que c'est quand même très compliqué. Il connecte ici. Donc j'essaye de pousser là pour essayer d'avoir une contrepartie. Et en plus, maintenant que j'ai joué le coup en H4, je peux essayer de couper l'épire du sang. Donc il rajoute un coup, qui en plus a un bon coup pour attaquer ma forme. Ce qui lui permettra de jouer ici plus tard, et de pas mal m'embêter. Du coup, je réponds une fois là, et je connecte tout. Mais il peut pousser là. Et en fait, il a utilisé, juste, il a utilisé mon problème de forme ici. Et en plus, j'ai mal répondu derrière. Donc là, j'ai joué T3, c'est terrible comme coup, c'est vraiment très très lent. Je pense que j'ai eu tant de... Non, il faut que je connecte là, en fait. Il faut que je connecte ici. Ce coup-là, il aura beaucoup plus d'impact que T3. T3, c'est juste de yosser, en fait. Mais connecter là, c'est beaucoup plus solide. Vous allez voir d'ailleurs, donc il marche là, et derrière, blanc a le temps de reculer, donc je n'ai même pas ma contrepartie. Et je reviens connecter, mais blanc, enfin pour forcer blanc à vivre. Mais il peut... Bon, ce coup-là, il a un peu... Donc il menace de pousser là. Et maintenant, si je bloque, blanc peut faire Atari et tout couper. Donc si j'avais une pierre en O4, ça se serait mieux passé, déjà, par exemple. Donc là, je dois répondre, il joue là. Et bon, je ne vois pas ce détail, mais en gros, il vit. et donc j'arrive à rentrer un petit peu dans le centre, mais pas très loin. Et ouais, là, je perds la partie de... Je ne me souviens plus de ce que disait Lya. Je crois que j'ai 2 ou 3 points de retard à ce stade-là, qui se transforment en 5-6 points après le Yossé. Je ne sais plus ce que j'ai fait comme bétine. Mais de toute façon, je ne l'ai pas... Je ne me souviens plus. J'ai fait un... Bon, j'ai oublié. J'ai oublié. Donc voilà, pour cette partie. Bon, au final, ça a un peu plus tourné comme un commentaire normal que ce que je pensais. Je ne sais pas trop si ça vous a intéressé de... Que je vous explique un peu comment... Comment j'ai choisi les coups que j'ai fait. Comment j'en ai regretté certains et pas d'autres. Au final, qu'on soit... un 6 Dan ou un Dan ou 5 Q ou 10 Q. Juste, on essaye de faire ce qu'on peut sur un jeu qui est vraiment compliqué où on n'a pas beaucoup de repères, en vrai. Donc, l'avantage que j'ai par rapport à mon niveau, c'est que... J'ai un peu... J'ai plus étudié le jeu, donc j'ai plus de repères par les parties pro et tout. Plus de notions de forme. Donc, je suis moins perdu globalement. mais néanmoins, quand... quand c'est le gros bordel comme en bas, je perds un peu mes moyens. C'est trop compliqué, ça. On fait trop d'erreurs. C'est vraiment trop compliqué. Et cette partie-là, c'est une partie où ni l'un ni l'autre, on a fait des grosses erreurs. On n'a pas fait spécialement d'erreurs à plus de 3 points, par exemple. sauf celle-là. Donc, on a tous les deux assez bien joué. Ce qui fait toujours plaisir. Oh, celle-là aussi. Ce coup-là, ça, je ne peux pas jouer. C'est comme ça. Parce que je le vois bien que c'est une mauvaise forme. Enfin, c'est... Même si je n'arrive pas à lire forcément même juste ces 3 coups-là, ça, ça ne peut pas être le bon coup. Je ne sais pas trop comment expliquer. Enfin, bref. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié. Et bonne soirée. Bonne semaine. On se reverra plus tard pour un autre atelier, peut-être.